Alors, des soustractions. En ce moment, tu as remarqué, on fait beaucoup de soustractions. On a fait des soustractions où on dessinait, on barrait. On a fait des soustractions avec, il y a longtemps, avec des ensembles de fruits, on barrait. On a fait des soustractions où on reculait sur la friche numérique. Et là, maintenant, je veux qu'on fasse des soustractions très rapidement en se servant des résultats des maisons que tu as mémorisées. Alors, regarde, tu as huit moins deux. Pousse-toi. Huit, c'est le total. D'accord ? Et tu lui enlèves deux. Alors, tu vas réfléchir dans la maison de huit. Ça, tu sais par cœur que dans la maison de huit, tu as, si tu as deux d'un côté, tu as six de l'autre. Ça, tu le sais. C'est ce que tu sais par cœur dans ta tête. Dans la maison de huit, si j'ai deux d'un côté, j'ai six de l'autre. Donc, dans la maison de huit, si j'enlève deux, il me reste six. Huit moins deux égale six. On y va. Neuf moins six. Dans la maison de neuf, si j'ai six d'un côté, neuf, c'est six, c'est trois. Si j'enlève moins six, il reste trois. Dans la maison de six, c'est un et cinq. Si j'enlève un, il me reste cinq. Tiens, je vais manger un petit chocolat pendant que tu travailles. Donc ça, ça va faire un œuf de moins, ou un de plus dans mon vin. Alors, tu as compris le principe. Donc, cinq moins deux, je suis dans la maison de cinq. Si j'enlève deux, cinq, c'est deux et trois. J'enlève deux, il me reste trois. Voilà.